coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors ça fait longtemps que j'ai pas posté de tuto mais aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto de recyclage donc je vais recycler des boîtes à mouchoirs donc j'en ai récupéré deux parce qu'en fait ça va être une boîte qui va s'ouvrir et je voulais quand même garder une certaine hauteur donc je vais garder ça en hauteur et je vais faire un couvercle avec la deuxième donc pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner donc le principe c'est d'ouvrir d'abord le fond de la boîte comme ceci qui sera ouvert du coup sur les angles pour pouvoir s'ouvrir en croix pour y mettre des photos et dans le couvercle quand on retournera il y aura cinq pages en cascade avec des photos donc voilà tout cela sera dans le couvercle donc sur le côté et on pourra balayer les feuilles comme ceci j'ai pris des photos d'un bouquet de fleurs que l'on m'a offert donc ce sont des tulipes et quand je prenais les fleurs en photo mon chat a décidé de venir les sentir donc j'ai pu prendre quelques photos de mon chat avec le bouquet je vous montre rapidement les photos j'ai déjà découpé au format de mes de mes de mes pages donc des tulipes en train d'éclore j'en ai fait des petites parce que la page de devant sera assez petite je vous donnerai tous les formats dans le tuto vidéo et là j'ai fait des petits assemblages parce que moi c'est de la passe de la place sur ma page et j'aime pas imprimer sur du papier photo qui coûte relativement cher laisser du blanc donc j'ai imprimé plus de photos ça servira toujours je mettrai dans mon porte monnaie ou dans ma coupe de téléphone voilà peu importe si je n'utilise pas dans l'album je l'utiliserai ailleurs donc voilà j'ai toujours des photos en plus pour optimiser mon impression de photos je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser si je vais mettre une base craft une base blanche ce que je sais c'est que pour renforcer c'est quand même assez vous et comme je vais y suspendre cinq pages et que ça sera peut-être un peu lourd je vais renforcer avec du craft gommé que j'ai que j'ai acheté à cultura alors j'en ai jamais utilisé les rouleaux sont tout neufs je sais même pas comment ça marche à vrai dire il me semble qu'il faut l'humidifier et du coup et du coup ça colle mais je ferai ça avec vous donc j'en ai de deux tailles j'en ai du 25 mm et du 36 mm donc je sais pas encore lequel je vais utiliser en tout cas voilà ce sera une grande première pour moi le craft gommé donc voilà je vous dis à tout de suite pour la suite alors voilà après mesure donc j'ai mesuré mes boîtes d'ailleurs je me suis rendu compte qu'il y en a une qui était un tout petit peu plus grande que l'autre alors ça se joue pas à grand chose c'est juste quand on les met l'une à côté de l'autre on se rend compte que celle-là elle est un peu plus haute et surtout que le fond est toujours plus grande que le dessus vous servirait du fond d'une des deux pour faire le couvercle de l'autre cela a la plus petite donc je vais garder celle là pour la base et celle là pour le couvercle donc en fait en mesurant assez large elles font 11 et demi sur 11 et demi et en hauteur elles sont à 11 donc je me suis basé sur la page la plus longue à 10 cm parce que là ça fait 11 mais je vais la couper enfin je vais la couper au ras et je vais remettre un couvercle par dessus donc je voulais quand même garder une petite marge parce que pour la partie qui sera à plat comme ça peut-être que je mettre un ou deux embellissements ce sera un petit peu en relief donc je voulais quand même garder un centimètre de marge pour chaque page j'ai prévu pour faire un éventail qu'elle soit de 1,5 cm plus petite à chaque fois donc pour la page une j'ai du 4 et demi par 10 la deuxième 5 et demi par 10 7 par 10 voilà si vous voulez voir précisément les mesures je vais passer rapidement vous mettez pause sur la vidéo et c'est bon ensuite ce qui va se passer c'est que les photos les pages je vais les espacer de 2 cm à chaque fois ce qui me fait un total de 5 pages sur 10 de long donc 2 4 6 8 9 et 10 donc il faudra à la fin que je fasse des petites pattes de collage ici à chaque fois donc je vais commencer tout de suite je vais découper le couvercle le capot de celle là et découper celle là pour faire un couvercle avec et découper le couvercle avec Donc là, je me retrouve avec ma base. Alors, je ne vais pas décoller ces morceaux-là, puisque c'est eux qui tiennent ma paroi, donc ceux-là, on ne va pas y toucher. On va peut-être juste recouper un petit peu là, quoique je ne sais pas. Je vais laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, je viendrai coller des papiers par-dessus, et là, je vais mettre du craft gommé sur tous les bords. Donc, il ne faut pas avoir de soucis. Et pour celui-ci, je voulais récupérer le fond. Donc, je vais prendre une hauteur de 2 cm. Je vais me la dessiner. Et donc là, ça va être délicat. Je vais essayer de faire ça au cutter. Donc là, vous voyez, comme c'est collé par le milieu des tranches, ben voilà, ça s'est ouvert. Ce n'est pas très grave, je vais tout recoller. Voilà, donc je vais tout recoller et mettre du craft gommé dessus. C'est parti. Donc là, on va laisser sécher. Et je vais reprendre celui-là où je vais refaire mes bords un peu plus nets. Donc là, ma règle, elle a un côté métallique, c'est pour ça que je peux faire avec elle. Et puis, on va laisser sécher. donc là on est plutôt pas mal je vais pouvoir venir mettre mon craft c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc voilà, j'ai laissé sécher le craft gommé, parce qu'en fait avec l'eau, puisque le craft gommé il faut utiliser de l'eau avec, la boîte commençait à être un peu fragilisée. Donc j'ai tout laissé sécher, là ça s'est bien renforcé, donc là c'est bien devenu dur, c'est plus du tout souple comme vous voyez. Du coup c'est parfait pour ce que je veux en faire. Alors il y a un petit peu de jeu dans la boîte, mais c'est pas très grave, ça dépend dans quel sens je tourne le couvercle. Vous voyez là, j'en ai un petit peu moins, mais c'est pas très grave, ça me va comme ça. Juste astuce, si votre couvercle est trop petit, vous pouvez juste couper un tout petit peu en biseau ici, un petit peu en biseau sur chaque. Ce qui fait que ça va, vous allez pouvoir rapprocher un peu plus les bords les uns les autres, et du coup le couvercle passera mieux. Donc j'ai décidé d'utiliser ces papiers là, donc la base, ces papiers vert et jaune, qui iront très bien avec mes photos, que ce soit le vert ou le jaune. Vous voyez, je pense que ça ira très bon. Comme il n'y a pas d'embellissement ni de choses à découper dans ce bloc, je vais peut-être utiliser quelques petites choses que je trouve ici. Donc des petites formes, je garde le même ton de couleur, donc ça devrait être pas mal. Vous avez des stickers, donc ça c'est des blocs action à chaque fois. Donc là, on a le bloc, celui-ci, et je vais utiliser comme base de mes feuilles, ces feuilles là. Donc c'est du 200 grammes, il y en a 40, c'est du 27 pour 13,5. Et donc je vais décider d'utiliser du vert et du jaune. Vous voyez les couleurs ici, qui iront aussi très bien avec mes papiers. Donc j'ai été obligée de choisir mes papiers. Pourquoi ? Parce que quand je fais la structure ici, j'ai dû réfléchir à comment j'allais attacher mes pages dans le couvercle. Donc j'ai décidé de faire des charnières en U. Je vous ai fait un petit dessin ici. Donc je vous avais déjà montré ça. Je voulais entre chaque page avoir 2 cm. Sauf que j'ai 5 pages, donc je ne peux pas faire que des U. Donc je les ai assemblées 2 par 2, et la dernière, elle aura juste une petite patte. Donc ce qui vous donne ceci en fait. Donc j'ai la grande page de 10, la charnière de 2, et la page de 8,5. Donc j'ai fait mes petits dessins. Donc ça me fait du 20,5 sur 10. Pour les deux autres, donc j'ai 5,5 plus 7 et 2, donc 14,5 sur 10. Et la dernière, c'est juste 4 sur 10, à laquelle j'ai rajouté une patte de 2 cm. qui me servira à coller. Donc voilà mes mesures. Donc voilà, je vais utiliser du papier vert et jaune pour faire ces bases-là. Et comme je vais utiliser ce bloc-là et qu'il n'est pas recto-verso, vous voyez l'arrière est blanc, je pourrais venir coller directement là-dessus. Recto et verso, ce qui me fera des pages très solides. Voilà, je fais ça avec vous. C'est parti ! 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 fond là. Je ne sais pas encore si je prends du jaune ou du vert mais je pense que je vais prendre du jaune parce que j'ai déjà beaucoup de vert. Donc là, dans l'immédiat, le but c'est recouvrir toutes mes parois de toute ma structure, donc dessus, extérieur, dedans. Pareil ici. Ici, je vais utiliser du papier à motifs directement parce que je collerai mes photos et embellissements dessus et je vais garder un matage. Donc la seule chose qu'il faut être un peu vigilant, c'est que les bords ne sont pas hyper perpendiculaires. Donc je vais couper mes papiers en format carré et après je viendrai les réadapter en conservant un petit matage autour puisque, comme vous voyez, le craft va très bien avec le jaune ou avec le vert d'ailleurs. Donc je vais garder le craft invisible. C'est parti pour la décoration. pour la décoration. Sous-titrage ST' 501 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 des planches que j'ai scanné et réimprimé. Et voilà donc je vous montre ce que donne la boîte terminée ça c'est l'avant. Je vous ferai une vidéo où je préciserai chaque élément d'où il vient et comme ça si vous voulez les retrouver je vous ferai une vidéo mais une vidéo plus précise plus détaillée. Voilà c'est juste pour terminer le tuto. Et donc ça s'ouvre comme ceci. Je le retiens ici c'est mon mini album. La structure donc je vais vous montrer juste après je vais d'abord vous montrer ceci donc la boîte s'ouvre pour dévoiler des photos Voilà et l'album. Donc j'ai décoré recto verso ceco verso j'ai fait à l'envers pour pouvoir l'ouvrir comme juste le regarder comme ça, avoir tout dans le même sens. Ici j'ai mis un trombone parce qu'en fait j'ai mis une porte on va dire ici. Et c'est pour pas que ça s'accroche avec ça que j'ai mis que j'ai mis le trombone. Et je vous mets juste de plus près le couvercle. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu avec ce petit tuto qui nous permet du coup de recycler des boîtes de mouchoirs. Donc j'ai déjà eu des commentaires sur Insta où il tarde aux gens de voir le projet de recyclage de boîtes de mouchoirs parce que les védé mouchoirs on en utilise beaucoup. Donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout profitez de la vie, scrapez bien et voilà. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...